Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester ensemble un nouveau fond de teint. Je vais vous faire la revue du tout nouveau fond de teint lumineux de Anastasia Beverly Hills. Ça vient juste de sortir, donc je vais le tester avec vous. On va l'appliquer ensemble. Je vais le porter pendant toute la journée. Et puis ce soir, on va faire un petit bilan. On va voir comment tout ça s'est comporté sur mon visage. Donc j'espère que cette petite revue va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. Et puis cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, YouTube va vous prévenir immédiatement dès que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Maintenant, on arrête de blablater, c'est parti ! Alors, voici le nouveau fond de teint d'Anastasia Beverly Hills. C'est le second de la marque. Le premier, c'était un fond de teint stick. Ça fait déjà un moment que je vous avais fait une revue dessus. Et aujourd'hui, c'est un fond de teint lumineux, un fond de teint liquide. Donc voici le packaging dans un joli emballage comme ça, argenté. Et à l'intérieur, voici notre fond de teint. Voilà à quoi il ressemble. Donc la bouteille est assez élégante. Ça me rappelle pas mal la bouteille du Ultra Wear. Le teint Idol Ultra Wear de Lancôme ou le Nars. Voilà, c'est classique. Et il y a, bien entendu, un flacon pompe. Il contient 30 ml, je crois. Je vois pas ça marquer, mais oui. Il contient bien 30 ml. Et j'ai choisi la teinte 440 C. Et comme ça, là, à vue d'œil, ça a l'air d'être un bon match pour moi. C'est un fond de teint lumineux qui nous promet une couvrance moyenne, un fini donc lumineux et naturel. Ce fond de teint est vegan, sans gluten, sans alcool, testé cliniquement, dermatologiquement, ophtalmologiquement, non comédogène, adapté aux peaux sensibles, longue tenue et sans flashback. Donc, on va tester tout ça. On va, bien comme d'habitude, je vais utiliser sur un côté de mon visage l'éponge et de l'autre côté un pinceau pour voir s'il y a des différences dans l'application et surtout quel outil est le mieux adapté pour ce fond de teint. Alors, je vais d'abord primer mon visage en utilisant la Step 1, la base matifiante de Make Up For Ever puisque j'ai la peau grasse, j'utilise une base qui va m'aider à retenir les brillances sur la zone T. J'applique ça rapidement sur le nez, les ailes du nez, le contour, là, mon menton et mon front. Donc, faisons des couvrances moyennes. On va attendre que ça sorte. Ouais, ça vient. Ah, les pompes sont petites, hein. Donc, le fond de teint est moyennement liquide, on va dire. Il ne coule pas absolument. On va mettre une troisième petite pompe. Il ne coule pas, il n'est pas super liquide, mais il a l'air quand même assez fluide. Et la teinte, là, comme ça, j'ai l'impression que ça va matcher. Alors, pour appliquer ça, je vais utiliser le pinceau de Juviaz et on va faire un premier côté. On a atteint ça à l'air d'aller. Il s'applique très rapidement. C'est un chouïa plus foncé que mon visage, mais c'est raccord avec le reste de mon corps. C'est raccord avec le cou. Qu'est-ce que vous en pensez ? La teinte, ça a l'air d'aller. Et je n'ai pas utilisé les trois pompes. Peut-être que j'aurais dû mettre seulement deux pompes. Je vais en ajouter une pour te faire l'autre côté du visage. Et cette fois-ci, je vais prendre mon éponge et on va appliquer ça sur ce côté-là. La couvrance a l'air moins importante avec l'éponge, ce qui est logique. C'est un peu foncé sur les joues, mais sur mon front, c'est exactement ma teinte. Donc voilà pour le moment l'application de ce côté-ci, pinceau, et de ce côté-là, Beauty Blender. Au niveau du fini, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence entre le côté pinceau et le côté éponge. Je vois plutôt une différence au niveau de la couvrance. Ici, j'ai l'impression que c'est moins couvert que de ce côté-là. Mais il faut dire aussi que j'ai un petit peu plus d'imperfection. En tout cas, j'ai une cicatrice là. Il reste encore un petit peu de fond de teint. Donc je vais utiliser ça sur ma tâche et voir si on peut moduler la couvrance. Peut-être même ajouter une petite pompe. Voilà. Et puis, on va mettre un petit peu partout où ça manque de couvrance. Pour moi, c'est essentiellement sur les joues. J'ai des cicatrices de boutons. Donc là, je vais prendre un côté propre de l'éponge pour retirer un petit peu l'excédent parce que j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de matière sur le visage. Pas au niveau des sensations. Il est super léger sur la peau, mais c'est plus au niveau du fini quand je regarde là dans mon écran ou dans mon miroir. Je trouve qu'il y a un peu d'épaisseur sur mon teint. Donc quand on estompe, c'est moins brillant aussi, mais ça reste de toute façon un fond de teint lumineux. J'aime bien le rendu. Ça, c'est le deuxième fond de teint lumineux que je teste de suite puisque récemment, je vous ai fait déjà une revue sur le fond de teint de Pat McGrath. Et finalement, c'est cool, les fonds de teint les fonds de teint lumineux aussi. C'est vrai qu'il pardonne moins au niveau de la texture, quoique celui-ci est mieux au niveau texture. Quand j'avais appliqué le Pat McGrath, j'avais l'impression que mes pores étaient très dilatés. Avec celui-ci, ça va. Je trouve que les pores ne ressortent pas trop. Non, j'aime bien le fini. Je vais continuer le teint rapidement. Le concealer de Juviaz, la teinte 12, la teinte 16 pour faire un peu d'highlighting. Un petit peu de contouring avec le Match Stix de Fenty. Et je fixe tout ça avec la poudre de Beauty Bécry. Pour le reste du teint, je vais utiliser mon gros pinceau de Morphe, toujours la même poudre de Beauty Bécry. C'est précisé que ce fond de teint-là n'a pas besoin d'être fixé, mais entre nous, j'ai la peau grasse, je vis dans un climat chaud, donc je ne vais pas prendre de risque. Je vais quand même poudrer mon teint pour le fixer. Peut-être que quand on a la peau sèche ou quand on est dans un climat froid, c'est possible, mais entre nous, en Valentinique, vu la chaleur qu'il fait, je préfère poudrer quand même mon teint. Et puis, je termine avec ma brume de finition, la Make It Last de Milani. Alors, voici le résultat de mon teint. Une fois poudré, fixé, le rendu est très lisse, très velouté. Là, je vérifie. Les pores n'apparaissent pas. Ça va. Ça me donne un fini assez lisse. Pas super lumineux. Une fois poudré et super léger sur la peau. Je ne sens pas que j'ai quoi que ce soit sur le visage. Et donc, je vais terminer mon maquillage et puis on va se retrouver juste après ou alors carrément en milieu d'après-midi quand on va faire un petit point sur le maquillage. Donc, pour le moment, j'aime beaucoup le résultat du teint. J'espère que ça va rester comme ça. Bon, les filles, on est de retour à la maison. Il est 19h55. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais quand je suis partie, c'était un petit peu avant midi. Donc là, ça fait 8 heures que je porte le fond de teint et voici le résultat. Franchement, je suis impressionnée. Pour un fond de teint lumineux, je m'attendais à pire. Vous vous souvenez dans la vidéo de mardi, le fond de teint de Pat McGrath, comment il m'avait dérespecté. Là, pour le coup, je trouve que celui-ci a beaucoup mieux tenu. Bien entendu, ça brille. Je vois qu'il y a des brillances sur le teint, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu il y a deux jours. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je regarde mes pores de près. Ils ne sont pas aussi dilatés que la dernière fois. Ce n'était pas un trip. Le fond de teint de Pat McGrath faisait ressortir vraiment la texture de la peau. Il y a une petite trace ici, à cause des lunettes, comme d'habitude, mais sinon, le fond de teint a super bien tenu. Ça brille quand même. On voit pas mal sur le fond. Bon, là, c'est de la transpiration parce qu'il fait chaud. Aujourd'hui, il a fait chaud justement. Je vais m'éponger pour qu'on voit. Il y a un petit peu de transfert, pas beaucoup. Parce que dans l'après-midi, je transpirais, je me suis épongé le front et je n'ai pas trouvé... Bon, là, le Kleenex est mouillé surtout à cause de la transpiration, mais je n'ai pas trouvé qu'il transférait énormément. Pendant la journée de dimanche, quand je me suis épongée avec le Pat McGrath, mon mouchoir était marron. Là, je trouve que le transfert est très léger. Et bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas du tout retouché le fond de teint et je trouve qu'il a bien tenu. Je suis restée mat pendant environ 4-5 heures. Dans l'après-midi, j'ai commencé à briller un petit peu, mais ce n'était pas extraordinaire. Je n'ai pas fait de retouches et j'ai rencontré quelques-unes d'entre vous à la Galleria dans le magasin de lunettes qui m'ont complimenté sur le maquillage. Donc apparemment, ça allait, ce n'était pas catastrophique. Alors là, je crois que j'ai trouvé mon go-to fond de teint pour tous les jours. Si je veux donner quelques vacances au Fenty, j'aime beaucoup le Fenty toujours, mais c'est vrai qu'il est très mat et très longue tenue. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus lumineux, je vais utiliser plutôt celui d'Anastasia Bévé à Lils. Donc, c'était prévu, oui, c'était prévu qu'il soit longue tenue, donc je confirme, il est longue tenue. Je ne sais pas, est-ce que je me repoudre juste pour voir, mais définitivement, même sans repoudrer, là comme ça, avec simplement un petit mouchoir, on absorbe un petit peu l'excédent. Si je dois sortir et aller boire un verre vite fait ou aller au cinéma, quoi que ce soit, je serai ressorti comme ça sans problème. Regardez ça, le teint est frais, quoi. Non, franchement, je valide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, voilà pour mon petit bilan qui est hyper positif pour ce fond de teint lumineux, fond de teint lumineux d'Anastasia Beverly Hills. Je valide à 2000%, j'adore. Je pense que j'ai trouvé mon nouveau go-to fond de teint, en tout cas, mon fond de teint pour tous les jours, quoi. Il est vraiment génial. Et si vous vous posez des questions sur mon maquillage des yeux, je l'ai réalisé avec la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Normalement, la revue devrait déjà être en ligne, donc je vous mettrai le lien ici si vous n'avez pas encore vu le look. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous aura été surtout utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser des petits pouces vers le haut. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada